A la place des sommets alpins se trouvait, il y a environ 400 millions d'années, une mer aux eaux chaudes et peu profondes. Ces prairies alpines dans le Tyrol oriental étaient jadis situées au niveau de l'équateur, au large des côtes africaines. La dent de requin n'est pas la seule découverte océanographique faite ici à presque 2500 mètres d'altitude. Des récifs coralliens de plus d'un kilomètre, des calcaires océaniques et des fossiles de taille imposante rappellent le passé marin du massif alpin. Les Alpes semblent tailler pour l'éternité. Il n'en est rien. Le vent et la pluie rabotent leur sommet au fur et à mesure qu'ils grandissent. Aujourd'hui, des géologues tentent de comprendre comment les montagnes se sont formées et ont modifié petit à petit notre planète. Il y a encore un siècle, ce genre de questionnement relevait de l'hérésie. D'après la doctrine alors en vigueur, continents et montagnes avaient été créés par Dieu et étaient des entités immuables. 6 janvier 1912. À l'Assemblée annuelle de la Société géologique de Francfort, Alfred Wegener, astronome et météorologue, va bousculer ses convictions. Je vous en prie. Alfred Wegener sait qu'il ne va pas se faire des amis. Votre magnificence, spectabilesse, très estimé professeur, je vais dans un instant tenter de vous démontrer que les grandes masses de l'écorce terrestre, à savoir les immenses plateaux continentaux et les bassins océaniques, obéissent tous autant qu'ils sont à un principe unique et global. Et ce principe est celui du déplacement horizontal constaté de ces continents. Les continents se déplacent ? En quelques phrases, le jeune savant révolutionne les conceptions de son époque. On va suivre la trajectoire des failles et des masses continentales au cours de l'histoire de la Terre. Ce qui va nous permettre de mettre en évidence leur rapport avec la naissance des principales chaînes de montagne. Cette théorie lui a été inspirée par la complémentarité des contours des continents. Les côtes d'Amérique du Sud et l'Afrique semblent s'emboîter parfaitement. Autre indice, la présence d'espèces identiques sur plusieurs continents. Par exemple, celle des marsupiaux en Amérique du Sud et en Australie. Avant Wegener, on pensait que les continents étaient reliés par des ponts terrestres. Un de ces ponts aurait lié l'Amérique du Nord à l'Europe. Un autre aurait traversé l'Atlantique Sud. Plus tard, la hausse du niveau des mers aurait submergé ces ponts terrestres. Théories dont les lacunes ont déjà été démontrées à travers les contre-doctrines de la permanence des océans. Les endroits où les anciens ponts terrestres... Du coup, la thèse de la dérive des continents scandalise l'auditoire. Très vite, on dénigre ce vulgaire météorologue qui se pique de parler géologie. Faites le taire à la fin. L'image de la nature de notre planète que nous obtenons ainsi est, je le reconnais, une nouveauté et de la même manière, un paradoxe. De nombreux chercheurs actuels aux théories révolutionnaires se heurtent à la même incompréhension qu'Alfred Wegener en son temps. La science n'est pas qu'une affaire de vérité, mais aussi de financement et de prestige. Les professeurs de l'époque ne démordent pas de la théorie selon laquelle, il y a quelques millions d'années, la Terre se serait plissée à la suite de son refroidissement comme une pomme ridée. Il faut néanmoins tenter l'expérience. Wegener leur oppose sa théorie de la dérive des continents. Que dès que les principaux points de vue auront été édictés, la recherche n'aura absolument aucun mal à rectifier les erreurs. Cher Alfred Wegener, veuillez m'excuser, mais faute de temps, nous devons nous arrêter là. Il était facile à l'époque de ridiculiser Wegener, car il ne pouvait pas encore expliquer par quels mécanismes les continents s'éloignaient les uns des autres. Mais l'avenir lui donnera raison. Le 16 avril 1925, le navire océanographique allemand Météor appareille pour une expédition dans l'Atlantique. Les scientifiques doivent passer plus de deux ans en mer pour mesurer la topographie de l'océan. Leur objectif est, entre autres, de prouver l'existence des ponts terrestres qui reliaient autrefois les continents. Mais leurs recherches resteront infructueuses. Aucune trace des fameux ponts. Jusqu'au jour où ils font une découverte étonnante au milieu de l'Atlantique. En un point très localisé, la profondeur chute brusquement d'à peine 600 m à 4000 m. Y aurait-il des montagnes et des vallées au fond de la mer ? Comme on le saura plus tard, ils viennent de découvrir la dorsale médio-océanique, une chaîne de montagne sous-marine. Lorsque le météore rentre au port en juin 1927, la théorie des ponts terrestres est jetée au rebut de l'histoire. Pourtant, à l'époque, on ignore encore tout de la dynamique du noyau terrestre. Des roches liquides circulent en permanence sous la croûte terrestre. Plusieurs courants de températures différentes s'écoulent en parallèle. Plus la température est élevée, plus ils sont légers et remontent à la surface. Ils se frayent un chemin jusqu'à ce qu'ils transpercent le plancher océanique. À l'endroit où la lave émerge, se forment des gorges et des montagnes, autrement dit, la dorsale océanique. La nouvelle croûte océanique ainsi créée écarte les continents. L'Atlantique grandit de 2 ou 3 cm par an. Et comme le globe terrestre ne grossit pas, le Pacifique se rétrécit de l'autre côté. Les continents se déplacent très lentement. Temps géologiques et temps humains ne sont pas compatibles. Il nous est rarement donné d'observer les évolutions internes de notre planète. Le triangle de Lafar, en Éthiopie, est le berceau de l'humanité. On y a découvert le squelette de Lucie, une représentante des premiers hominidés vieille d'environ 3 millions d'années. En septembre 2005, des géologues de l'université d'Addis-Abeba se rendent là-bas pour contrôler des sismographes. La région est sous surveillance depuis plusieurs années. Car le triangle de Lafar est, géologiquement parlant, le plus gros chantier de la planète. la terre ne cesse de trembler. Vous allez voir. C'est aussi un formidable gisement de fossiles. Elle n'est pas ce qui est arrivé. Ce devait être une opération de routine. Vous pouvez le sortir. Mais les hommes n'oublieront jamais ce qu'ils vont vivre dans les minutes qui suivent. On les appelle. Revenez tout de suite. Vite, vite ! Ils ont eu de la chance. Ils ont été témoins d'un phénomène rarissime et en sont sortis indemnes. Telle une fermeture éclair géante, la terre s'est fracturée sur une longueur de 500 mètres. Ce qui s'est produit en 2005 dans la Corne de l'Afrique était exceptionnel, même compte tenu de l'importante activité sismique locale. De violentes éruptions ont secoué la région. Dans les deux semaines qui ont suivi, les chercheurs ont dénombré 163 séismes. Le sous-sol recèle une importante chambre magmatique. Les volcans d'Abaou et Gabo, situés à proximité, sont entrés en éruption. En l'espace d'un mois, une faille de 4 mètres de large s'est formée entre les plaques d'Arabie et d'Afrique. Par endroits, le sol du désert s'est affaissé d'une centaine de mètres. Une fois le premier choc passé, les chercheurs ont compris qu'ils venaient d'assister à un événement hors du commun, la naissance d'un océan. Cette partie de l'Afrique est en train de se disloquer par l'écartement de trois plaques continentales. La région de l'Afar s'enfonce de plus en plus. Certaines zones sont déjà sous le niveau de la mer. Un jour, le haut plateau cédera à l'érosion et à la pression de la mer Rouge. Des masses d'eau colossales se déverseront alors dans la cuvette. Un nouvel océan se formera et la Terre écrira un nouveau chapitre de son histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501